Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur GeoGuessr. Aujourd'hui, on va faire un GeoGuessr parfait, donc le principe est très simple. On doit faire les 25 000 points sans aucune restriction de déplacement, de temps, etc. La seule restriction qu'on a, bien sûr, c'est de ne pas utiliser d'aide extérieure comme chercher sur Google, etc. Comme d'habitude, vous allez avoir un lien en description, donc n'hésitez pas à participer si vous voulez. C'est gratuit comme d'hab, donc si vous n'avez pas de compte pro, ce n'est pas grave, ça marche aussi. Et donc cette fois-ci, on va le faire sur la carte Amérique, que c'est une carte que j'ai faite également, et qui inclut pas juste les Etats-Unis, ça inclut vraiment toute l'Amérique, donc l'Amérique du Nord, l'Amérique Centrale, les Caraïbes, l'Amérique du Sud, ça inclut également le Groenland et les Bermudes, qui font partie techniquement du continent américain. Par contre, ça n'inclut pas Hawaï, qui fait plutôt partie du Pacifique, donc on ne l'a pas dans cette carte-là. Donc on est parti, je vais vous générer le challenge, pas de temps, pas de restriction, ça c'est bon, donc c'est des trucs par défaut. Vous l'avez le lien en description, donc n'hésitez pas à participer, vous pouvez jouer en même temps que moi, vous pouvez jouer avant, comme vous voulez, il n'y a pas de problème, vous faites comme vous voulez. Allez, on y va, et on commence avec Yano Arroz. Alors, est-ce que c'est... Arroz, ça veut dire riz en portugais, mais là, ça l'a décrit en espagnol. Est-ce que c'est bien du riz ? Je ne sais pas, on verra, on ne verra pas, on s'en fout un peu en vrai. Donc, il y a une ligne droite, avec un petit chemin au départ. Enlumer les lumières, ok. Alors, est-ce que c'est... Je dirais, le soleil est où ? Le soleil est au nord. Ah, c'est la Colombie, ok, c'est la Colombie, la route 40. Alors, route 40, est-ce que là, j'imagine qu'elle est super longue ? C'est la carte chargée, oui, elle est là. Ah oui, c'est la route qui va jusqu'à là-bas. Alors, tout ça n'est pas couvert, donc on n'est pas non plus là-dessus. Par contre, on est sur un truc plutôt plat, elle passe dans des montagnes ici. Alors, peut-être qu'on est par là, il y a un peu de virage quand même. Sinon, là, c'est de la montagne. Ici, peut-être ici. La route, elle est comment ? Elle fait comme ça, donc ce n'est pas du tout là. Ça peut-être par là, mais là, c'est une double route, donc ce n'est pas possible. Là, on est en plan des montagnes aussi. Et puis, sinon, il y a cette partie-là, mais cette partie-là n'est pas asphaltée de mémoire, donc je ne pense pas que ce soit là-bas. On verra bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les bornes kilométriques comme ça, ça, c'est qu'en Colombie, que vous voyez ça. Ça, c'est le kilométrage, donc vous en fichez en général. Les deux premiers chiffres, en fait, c'est le numéro de la route, et les deux suivants, c'est la section. Mais la section, on ne peut pas savoir où est-ce qu'elle est sur la carte, vu qu'elles ne sont pas affichées. Donc, la section 7, je ne sais pas où elle est. Et je pense que les kilométrages doivent se remettre à zéro à chaque section aussi. C'est un peu comme en Turquie, d'ailleurs. C'est un peu le même principe. Oula. Je n'avais jamais vu un panneau avec des renards, tiens. Et là, est-ce que c'est un renard aussi ? Ah, c'est un... C'est quoi ? C'est un tapir ? Un fourmiller, là ? Je ne sais pas trop. C'est marrant, ils ont mis des animaux différents sur leur panneau à chaque fois. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça. Alors, l'autre truc en Colombie qui est bien, c'est les plaques sur les côtés des camions. Donc là, je vois que c'est Bucca, je ne sais pas quoi, là, c'est une grande ville qui est là. Donc, à mon avis, ce n'est pas ça. Le camion vient de là-bas, mais c'est tout. Celui-là, là, c'est pareil, c'est les mêmes camions. Lui, c'est flouté. Ces plaques-là sont très pratiques, parce qu'il y a parc le long de la ville dessus. Alors, c'est la ville où le véhicule a été immatriculé, donc après, les véhicules, ça bouge. Mais, notamment quand vous êtes en ville, en général, c'est très pratique. Surtout pour les taxis, qui sont généralement dans leur ville, ou à proximité. Ils ne vont jamais trop loin, les taxis. Donc, quand vous en trouvez un, vous pouvez voir ça. Ici, numéro du diable, mais surtout, une ville qui commence par C, mais je ne verra pas plus que ça. Et lui, Fenza. Est-ce que Fenza, c'est sur la 40 ? Mais ça, c'est des camions, quoi, c'est des camions pétroliers, des camions citernes, comme ça. Ça se déplace trop pour être intéressant, je pense. En tout cas, c'est une belle ligne droite, donc ça, en soi, ça doit se trouver sur la carte. Donc, à moins que ce soit par ici. Ah, là ! Ça, ça me paraît pas mal comme route, ici. Alors, on va regarder si, au bout d'un moment, zone inondable, si on trouve quelque chose... Tiens, il y a un virage qui va vers le nord, ici. Regardez, ça peut-être... Non, mais là, il y a des restos et tout ça. J'ai rien vu de tout ça. Et là, ça tourne à droite. Ça ne correspond pas vraiment à ce que je vois ici. Enfin, à ce que je vois sur la carte, oui. Non, c'est peut-être pas ça, malheureusement. Donc, on va continuer un peu. On va essayer de trouver des informations, comme d'habitude. Bon, alors, le camion comme ça, c'est peut-être plus local, déjà. Mais malheureusement, c'est flouté. Ouais. Parfois, elles sont floutées, ces plaques aussi. Mais en général, elles ne sont pas. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. On va aller les regarder à chaque fois, quand même. On a un autre camion qui peut être un peu plus local. C'est quoi, c'est Gli... Gli Amal ? Guamal ? Ah, Guamal. Guamal, est-ce que c'est une ville, là, on le croit ? Ouais. Ah, attendez, la route 40 continue encore par ici. Ça va jusqu'à là, d'accord. Mais là, c'est trop... C'est pas assez ligne droite, ici. Ouais, je sais pas trop, hein. Alors, oula, qu'est-ce que c'est passé, quoi, là ? Ah, il y a des camions en panne. Alors, voyons voir. Villetta. Toi, tu vas. Tu es à Cota. Villetta, Cota. J'essaie de voir s'il n'y a pas une de ces villes, là, qui est proche de la route. Là, c'est... Voilà, si j'avais dit que c'était déjà avec deux voies. Villetta et Cota. En fait, il faudrait que je trouve une plus grosse ville, ça serait plus simple. Après, là-bas, il y a... Comme je l'ai dit, il n'y a pas très du haut, donc on s'en fiche. Bon, à part les camions, il n'y a pas grand-chose d'intéressant comme information. Il y a le numéro de la route, bien sûr. Je pense que là, je vais juste avancer et essayer de trouver un... Un panneau, un carrefour, un truc comme ça. Ah, il y a un croisement dangereux à 200 mètres. Ah, c'est celui-là. On peut y aller. Juste voir, ce n'est pas un panneau qui indique qu'il y aurait des directions, mais il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ah, ça, j'imagine que c'est pareil. Ah non, c'est entrée et sortie de camion. Encore un camion, j'imagine que ça ne va pas forcément le coup de le voir. Je ne suis pas sûr de la ville. Ah non, il y a encore un panneau ici, avec les camions. Là, c'est croisement dangereux. Oui, c'est ça. Bon, les panneaux blancs comme ça, en général, ce n'est pas très intéressant. Mais de mémoire, en Colombie, les panneaux avec les villes sont aussi en blanc. Donc, il faut faire gaffe. Il est orange, c'est pour les travaux. Donc, on s'en fiche. Quand il y a un panneau dessus, on s'en fiche aussi. C'est quoi ce camion, là ? Il transporte des trucs bizarres. Ah, c'est des bonbonnes de gaz. Peut-être pas trop loin, toi. Rio Negro. Je ne sais pas. Ouais. Alors là, il y a un pont. Il y a une vieille route ici, j'ai l'impression. Je pense qu'il y avait un ancien pont sur le côté. Ouais, c'est ça. Alors, pont vers le sud. Et pour après, on continue à aller vers l'est. Ah, la Balsa. Ok, ça, c'est déjà une information qui peut être intéressante. On arrive dans un truc qui s'appelle la Balsa. Alors ici, il y a quoi ? Ah, Puerto Lopez. Puerto Lopez. Ah oui, Puerto Lopez, c'est là. Cool. Ça parlait d'un port. Donc, c'est soit la rivière, soit la mer. Mais là, c'est plus la rivière. Donc ça, alors, on n'est peut-être pas encore arrivé. Mais ils disent bienvenue à Puerto Lopez. Donc, je pense qu'on n'est pas trop loin. Mais la Balsa, c'est où ? Celle-là. Vous voyez, donc, on est ici pour l'instant. Le pont, il est là. Donc, la ligne droite, c'est celle-là. C'est celle-là que j'avais vue au début ? Non, c'est celle-là. Je n'étais pas loin. C'était juste à côté. Donc, on est sur cette ligne droite. Je vais pouvoir revenir au pont de départ. Et j'étais allé vers l'est. Donc, vers l'ouest, il y a quoi ? Je vois par rapport au... Vous voyez, il y a un panneau ici. Comme par hasard, tiens. Comme par hasard, le panneau est juste à côté du départ. Je suis de l'autre côté. Donc, ça, c'est classique. Donc, le panneau du virage est de l'autre côté. Ici, donc, je me dis que le chemin, il est là. Parce qu'au pont de départ, on a un chemin ici. Et je ne vois pas d'autre chemin vers le nord. Donc, j'espère que c'est celui-là. Ah, il y a celui-là aussi. Mais ça, c'est vraiment proche du point. Donc, du virage. Donc, je pense que c'est ici. Il n'y a pas de chemin de l'autre côté. Et puis, il y avait ça. Mais alors ça, tout que ce soit écrit quelque part sur la carte. Non, il n'y aura rien. Bon, on va se mettre là. Normalement, ça doit être bon. Ça correspond parfois au niveau distance, pas pour virage. Et le reste de la ligne droite qui est super long. Donc, je pense qu'on est bien. Alors, 3 mètres, c'est bon. Donc, bien évidemment, le panneau était de l'autre côté. Mais bon, même comme ça, il aurait fallu trouver... Ah, ça se voit, le port de l'eau, ça se voyait. Si on suivait la route, on trouvait facilement ça. Et l'autre ville, je n'ai pas regardé. C'était... Je crois que c'était celle-ci. C'était un autre port de l'eau. Mais bon, ça passe. Alors, juste mis un peu plus de temps que prévu. Mais ce n'est pas grave. Alors, ici, avec la triple ligne, c'est l'Uruguay. Vous voyez cette ligne comme ça, avec les deux lignes jaunes et la ligne blanche au milieu. C'est 100% l'Uruguay, quand vous êtes en Amérique du Sud, en tout cas. Et même en Amérique du courant, parce qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas ça. Les autres pays, quand on a la triple ligne, c'est l'Afrique du Sud et les Philippines. Donc, en général, on le reconnaît assez facilement. Alors, en plus, ces panneaux-là, avec les poteaux blancs en bois et les pancartes avec un petit contour blanc, ça, c'est l'Uruguay aussi. Bon, moi, je veux le voir, c'est vrai. Mon terme d'Arasei, Arasei, je ne sais pas trop. Il est à 63 km, celui-là. Donc, peut-être que ça se voit bien sur la carte. Peut-être que oui, peut-être que non. Je vais juste regarder de l'autre côté, si on n'a pas un panneau. Ah oui, mais non, mais ça va être la même chose. Ça indique que les destinations sur le côté. Ouais, bon, on va peut-être mieux lire, au moins. C'est Arapay. C'est Arapay. Alors, il y a Thermos ici, donc il y a là. C'est là. Il y avait Thermos là, mais c'est pas celui-là. Par contre, celui-là, c'est bon. Donc, on est forcément là. C'est la seule route qui va. Après, il y a d'autres routes. Nous, pour le départ, on est sur un axe qui fait en diagonale nord-est-sud-ouest et la route... Ah non, attendez, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas du tout là. Peut-être plutôt par là. C'est quoi l'autre ville ? Il faut que je regarde l'autre ville, en fait. Il est plus proche. Pour ça, on va pouvoir savoir où est-ce qu'on est exactement. Donc, c'est Colonel. 6 km seulement. J'aime bien voir le nom complet. C'est toujours flouté, celui-là. L'autre côté, il est flouté aussi. C'est Laval, Lavallera. Lavallera, celle-là. Donc, je suppose que le Colonel, machin, c'est là aussi. Donc, il y a quand même plusieurs choix. Il faut qu'on fasse le bon choix. Mais à mon avis, c'est 6 km plus 60. Donc, ça doit être 1 à 10. Ça me paraît pas mal comme ça. La route correspond au niveau de l'orientation. Il y a un arrêt de bus, mais je ne pense pas qu'il soit indiqué. Il y a aussi un espèce de triangle. Là, il y a un bout qui manque. Donc, je ne sais pas si c'est ça. Et de l'autre côté, lui, il n'a rien. Il y a quelque chose de l'autre côté ou pas ? Il n'y a rien du tout. Il y a un chemin. Donc, c'est peut-être celui-là. Il manquerait un truc parce que là, c'est trop décalé sur le côté. Et la route, là-bas, elle fait quoi ? Elle fait juste ligne droite. L'île droite jusqu'au bout, j'ai l'impression. Donc, je pense que celle-là, il manque juste un bout ici. On a vu sur la carte. On peut regarder par rapport au virage autour de nous. Donc, si je vais vers ce côté-là, il y a un virage qui va vers la droite. Voilà. Et après, c'est... L'île droite, il y a un autre virage à droite avant. Je crois que c'est celui qui est là, là. Ouais, c'est ça. Donc, là, on est bon. Et de l'autre côté, bon, ça... Enfin, c'est par là, du coup. C'est pareil. Il y a un petit peu un petit virage ici. Ouais, c'est ça, il y a un petit virage. Donc, là, on est bon, on est là. Il n'y a pas trop de problème. On va se mettre par rapport à la route un petit peu à côté. Et, finalement, ça devrait passer. Ok. Donc, il manque bien un bout, en fait, sur la carte. C'est normal, c'est supposé faire un triangle, mais il n'y ait pas. Bon, c'est pas grave. Il y a cette ville-là qui indique le bon endroit. Et puis, après, il y a ça. Ok, cool. Le suivant, c'est... Ah, Amérique du Nord, c'est toi-ci, je crois. En tout cas, c'est en anglais. Ouais, donc, c'est les Etats-Unis. Ou peut-être le Canada, mais je pense que c'est plutôt aux Etats-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... Le château d'eau. Le château d'eau, c'est bien, parce qu'il y a toujours la ville indiquée dessus. Enfin, très souvent. Alors, je ne sais pas si c'est Aurora. Peut-être que ça s'appelle Aurora, on verra bien. C'est quoi, c'est 35, XP-1035, donc c'est les Etats-Unis. Au Canada, c'est maximum qui s'est marqué. Aurora, et ça, c'est quoi, ça ? Est-ce que c'est Idaho ? Je ne sais pas, il y a H et D. Non, je ne pense pas que ce soit Idaho. Ici, Alors, on a toujours l'indicatif téléphonique, mais bon, c'est aux Etats-Unis, c'est complètement impossible de les retenir, parce qu'il y a vraiment dans tous les sens. Bon, c'est des vieilles voitures, là. Il y a un vieux camion, aussi. Route 66. Ah, non, je crois que c'est marqué Williaming, mais non, c'est autre chose. Alors, les films 66, il y en a partout. Ce n'est pas qu'autour de la route 66. Ah, ouais, c'est le Missouri. Non, si, attendez, je ne sais plus. Ouais, c'est le Missouri. Alors, 39 et 265, si je ne me trompe pas. C'est flouté, mais j'arrive à lire les chiffres. Donc, il faut les trouver. Alors, 39, je pense que c'est plus ça, on va chercher ça d'abord. Le problème, c'est que ces numéros d'Etat n'ont aucune logique. Il n'y a pas d'organisation, on va dire. C'est que les routes fédérales qui ont des organisations. Donc, là, il faut chercher partout, jusqu'à trouver la route 39, et éventuellement la 265. Je ne sais pas si elle est liée à la 65, on verra ça. Pour l'instant, je cherche la 39. Elle est à 38, mais à mon avis, ce ne sera pas à côté. Alors, 49, 19. J'essaie de voir, c'est quand même une certaine logique, mais je n'ai vraiment pas l'impression. 39 est là, et après, à Aurora, effectivement. Donc, normalement, la 265 doit être proche. Par contre, ça, je ne la vois pas, ça me paraît bizarre. On va voir, attendez, je vais juste regarder un peu plus. Ok, la 60 est bien là, donc ça, c'est bon. Ah, de 65 à 39, c'est la même chose, oui. Les deux muraux se partagent la même route, donc ok. Et la 60 est vers l'est. Vers l'est. Si on veut rejoindre celle-là, ça, c'est notre route 60, c'est la route business. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, la route business. Je crois que c'est pour aller dans les centres-villes, les autres choses. Donc là, je suis au croisement entre la church et Elliot Avenue. Donc ça, c'est celle-là, ouais, on est ici. Et donc, au point de départ, on va revenir vite fait là. On est... Donc ça, c'est la church, si je ne me trompe pas. Et celle-ci, Lincoln. Donc, normalement, on est là. Là-bas, il y a un truc mexicain, je ne sais pas quoi. Ça, là. Il y a même le petit truc pour aller à la station, ok. Donc, on est vers le sud par rapport au croisement. Et... Alors, le petit chemin ici, ça, je m'en méfie. Parce que des fois, ça y est, des fois, ça y est pas. Là, je pense que c'est celui-là. Et c'est quoi, ce truc-là, là ? C'est peut-être ce truc qui est ici. Je pense que ça va être l'accès, l'accès parking. Ouais, ça va être ça. Ok, bon, on est bon. On va se mettre là. Un petit peu au-dessus, comme ça. Bon, c'était pas mal au début, mais c'est pas grave. 4 mètres, c'est très bien. Donc, Aurora, c'était bien long de la ville, non ? Pas de souci. Et donc, est-ce que la 265 était proche d'une route 65 sur la carte ? Ça, j'aurais envie de vérifier vite fait. Mais j'ai pas l'impression. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est bizarre que les deux routes... Enfin, la 265 n'est jamais toute seule, j'ai l'impression. Elle est toujours avec la 30, la 39. Je sais pas trop. Allez, on passe au suivant. Hum, de la neige. De la neige. Alors ça, quand on voit un truc comme ça, en général, on pense direct à l'Alaska. On va voir si c'est bien celle que je pense. North Slope, alors c'est en anglais en tout cas. Bon, en même temps, je verrai pas ça au Brésil ou autre. North Slope, Beau, Beau Roof. Ah, ok, donc c'est vraiment un endroit. Alors, on va regarder si c'est la Delta Nye Way qui va vers là-haut, là. Je sais pas si ça, ça se voit sur la carte. North Slope. Hum, ouais. Est-ce qu'il y a une Google Car qui nous suit ? Oui, il y en a une, donc c'est bien celle-là. Quand vous voyez une voiture comme ça qui nous suit, là, la caméra, c'est la Google Car. En fait, ils sont allés avec deux voitures et c'est la route qui va tout au nord de l'Alaska. Donc, aller au sud, c'est en général une meilleure idée, parce qu'au nord, bah, c'est assez vide. Il faut juste qu'on trouve un repère. À mon avis, on va devoir jouer sur les virages, ici. Sur l'orientation de la route, les lignes droites et les virages. Après, le panneau, j'étais de l'autre côté, je crois. Ça aurait peut-être dû aller de l'autre côté, en vrai. Il disait que le nord-slope, machin truc, c'était vers... Il faut qu'on en sortait, là. Parce que le panneau était comme ça. Ouais, il faudra que j'aille de l'autre côté. Je vais compter un petit peu vers là et puis je vais aller voir l'autre côté. Parce que je pense qu'on l'a vu de l'autre côté, il doit y avoir des trucs. Il y a des trucs, il y a des panneaux, mais... Mais ça, c'est pas sur la carte, à tous les coups. Ça, normalement, c'est des accès aux pipelines, parce qu'il y a un pipeline pétrolier qui est là. Vu que Prudhoebe, tout en or, c'est un terminal pétrolier. Mais je crois pas que ces numéros soient sur la carte. À mon avis, ils ne le sont pas. Je pense que même les petits chemins, ils ne le sont pas forcément. On a une rivière, on est un peu dans les montagnes. Donc la zone avec les montagnes, c'est cette zone-là. Tout ce qui est par ici, parce que là, c'est plat. Là, c'est vraiment le plat de chez plat. Ici, il y a de la montagne. Alors, il y a des noms de villes, mais c'est pas celle que j'ai vue. Là, après, c'est trop... Plus en bas, c'est pas enneigé, donc c'est pas bon. On a effectivement la rivière à côté, ça c'est bon. Ouais, après, il n'y a pas grand-chose ici. Alors, c'est quoi ce truc ? J'ai vu un truc orange. 18. Je ne sais pas ce que c'est. Tiens, il y a une autre voiture, attention. J'ai vu des phares. J'ai cru voir des phares, en tout cas. Je ne sais pas si c'était moi où il y avait vraiment des phares allumés, mais... Ou alors, on a passé la voiture. Après, il y a la Google Card derrière nous, donc ça, c'est autre chose. Donc, pour l'instant, on fait vraiment sud. Il y a des petits virages dans tous les sens, mais ça reste en général vers le sud. Donc, déjà, cette zone, on peut l'exclure. Ça, c'est trop sur le côté, je pense. Quoique, parfois, on se dirige quand même vers le sud-ouest, donc à voir. Mais de manière générale, on était plutôt orienté-sud. Là, il y a un virage qui fait un petit zigzag, ok. C'est quoi, Narrow Road ? Narrow Bridge ? Ah, un pont, ça, c'est pas mal, ça, en vrai. Du tierwick. Alors, est-ce que c'est sur la carte, ce genre de truc ? Les criques, là, les petits ruisseux sont sur la carte. Maintenant, il faut trouver celui-là. Donc, on va se dire, par exemple, imaginons, on est par là. Il y en a qui sont pas de nom, c'est ça le problème. Ça, pas de nom. Clairement, on n'a pas traversé de pont comme ça, je pense pas. Ce pont-là, là, c'est un petit truc, on est bien d'accord, c'est pas la rivière principale. Ah oui, d'ailleurs, non, on n'est pas de ce côté-là de la rivière. Donc, il faut qu'on soit... Pour que la rivière soit à notre... Voilà, comme ça, à notre gauche. Donc, ici, est-ce qu'on a un petit ruisseau ? C'est quoi, ça, par exemple ? Ah ! Litterwick Creek, ok, alors, c'est beaucoup plus gros sur la carte que j'aurais pu penser, mais... Mais, c'est là. Donc, on est normalement ici, hein, même si... Ouais, ça correspond pas au niveau taille, mais le nom est là, donc on va dire que c'est ça. Nordenboss Plustry, alors ça, c'est le sapin le plus au nord du monde, apparemment. Bon, alors, ça, c'est bien, donc on sait qu'on est par ici. J'ai regardé pour le départ. Ah bah ! Bah, tiens ! Bon, bah, c'est pour ça que le point est ici, en fait. Parce que, pour la formation, les points, ils sont toujours... Les points de départ sont toujours proches d'un truc pour se repérer, donc si... Si le point, il est là, c'est normal. Ok, bah, j'avais même pas fait gaffe au début, hein. Ah oui, d'accord, c'est le sapin le plus au nord du pipeline d'Alaska, hein, d'Alaska, c'est pas le plus au nord du monde, hein. Bon, il n'y a pas une super tronche, quand même, hein. Il est un peu tout seul, hein. Il est où, l'autre sapin le plus proche ? Mais il y a là, ici, là, c'est quoi, cette histoire ? C'est vraiment le plus au nord. Bah, c'est vrai que c'est vrai qu'ils sont le plus au sud. Quoique, non, ils sont le plus au nord, hein. C'est bizarre. Bon, ok. Très bien, donc on est là. Merci de ne pas le couper. Est-ce qu'il est encore là, ce sapin, je me demande, hein. Effectivement, c'est bien celui-là. Mais il y avait l'air d'avoir des sapins un peu plus au nord. Et puis, il n'y avait pas une belle tronche, quand même. Bon, après, c'est super au nord, donc c'est normal que les sapins ne soient pas très grands. Et le dernier, c'est au Canada, vu qu'il n'y a qu'une seule ligne jaune. Je pensais que c'était une Google Car, mais non, c'est un panneau derrière. Alors, déjà, est-ce que c'est en français ou pas ? Proprio, ah, c'est quand même un peu français. Vendu, oui, ça fait très français, ça. Priorité, parce que sinon, vous avez le banamer qui vous tombe dessus, hein, et vous payez 100 dollars. Alors, on est au Québec, apparemment. Array, effectivement. C'est bien ça. Alors, ici, on l'a quoi ? Faites un don. Non, de ce moment, non. Dans l'autre sens, je veux voir ce padeau. Partenaires de votre santé, ok, bon, il n'y a rien de spécial dessus, non, il n'y a rien de spécial. Lui. Vous voyez du bleu comme ça, j'aime bien, en général. Ah, c'est Valdor, ok. Valdor, ici. Et après, ce qu'on va faire, c'est que je vais revenir au point de départ, je vais juste retrouver le... Le gros carrefour qui était là. Et ici, on a quoi ? On a 6ème rue. Et... Boulevard Forest ? Pourquoi c'est écrit en anglais ? C'est bizarre. Boulevard Forest est ici, effectivement. Et la 6ème rue, elle est où ? Elle est là. Donc, nous, on commence par rapport à ça, par... On est là-dessus, là. On est sur cette rue-là. Le croisement qui est ici, donne quoi ? Abitibi. C'est celle-là. De toute façon, je crois qu'on est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, donc ça me paraît... Alors, en soi, ouais, c'est la seule rue avec une autre région ici. Donc, Abitibi, celle-là, c'est bon, et on est... Donc là, on a encore le petit chemin au milieu, on ne sait jamais s'il est indiqué ou pas. Là, c'est peut-être celui-là. De toute façon, il n'a pas de nom, et là, c'est sûrement la première avenue. Il a le panneau. Premier revenu, c'est ça. Donc, on est forcément ici. Ok. Et bien, voilà. On va pouvoir valider. Et avoir, normalement, les 25 000, si tout va bien. Effectivement, c'est bon. 25 000 points. Donc, ça va, au final... Putain, c'était pas mal comme partie. On a eu 5 pays différents, 5 endroits différents, avec 5 paysages différents. C'était plutôt cool. La Colombie a été le plus long, je crois. Je crois qu'on peut voir, d'ailleurs, le temps ici passé. Donc, 16 minutes, 24 secondes en tout. Non. 24 minutes et 38 secondes. 16 mètres, c'est la distance. Je me disais, c'est bizarre, la vidéo fait 27 minutes, et j'ai fait que 16 minutes, c'est pas possible. Donc, le premier était plus long ou pas ? Ouais, le premier était plus long avec 8 minutes. Alors que ça a pu être beaucoup plus rapide si j'étais allé de l'autre côté voir le panneau. Le deuxième menu rugueux, ça allait assez rapidement. Le troisième, c'était... Ah oui, c'est vrai que les numéros sont cachés derrière les... Les drapeaux, c'est toujours pratique. Le troisième, c'était aux Etats-Unis, 4 minutes, 4 secondes, 4 mètres. C'était pas le numéro 4, mais c'était vraiment plein de 4. La Alaska, au final, a été à très rapide, en 2 minutes, 22 secondes. Non, c'était 6 minutes, 12 secondes, 2 minutes, 22 secondes, c'est le dernier au Québec. Celui-là a été le plus rapide, ouais. Celui-là était marrant, l'empêche. J'avais complètement oublié que j'avais mis ce point sur le sapin, ici. C'est assez drôle. Donc voilà. Plutôt pas mal comme partie, du coup. Donc 25 000 points, l'objectif est réussi, pas de problème à ce niveau-là. 16 mètres d'écart en tout, pas de souci. Donc si vous aussi vous avez participé, n'hésitez pas à partager votre score en commentaire. Que vous avez eu un parfait au pain, c'est pas très grave. C'est tout à fait possible de rater ce genre de trucs, par exemple, c'est pas forcément évident. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire si vous voulez. Et puis moi je vous dis merci à vous, et on se retrouve à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada